C'est la rencontre initiale des promes de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité avec le chef de l'État. En présence des ministres en charge de l'intérieur et de la défense, les nouveaux responsables des services de contre-ingérence, de la sécurité militaire, des recherches et de la documentation sont venus prendre des instructions du président de la République en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité. C'est une réunion de prise de contact que le chef de l'État a voulu entreprendre avec les nouveaux promus, essentiellement des services de l'enseignement. Le chef de l'État a produit un certain nombre de conseils. Nous avons pris bonne note, eux particulièrement, et je crois qu'il les a renvoyés à l'exercice de leur fonction. Ces nominations interviennent comme une indication de la nouvelle dynamique de renouvellement générationnel insufflée par le président Ali Bongo Ndimba dans le secteur de la défense et de la sécurité. Nous pensons que c'est une nouvelle dynamique. Nous sommes convaincus également qu'il fallait absolument que nous arrivions là. Il faut donner un nouveau départ à ces services. Je crois que les officiers qui ont été promis par le chef de l'État ont pris la mesure de la mission qui leur a été assignée. Pour me répéter, attendons de les voir à l'œuvre. Formés aux meilleures normes et standards internationaux dans le domaine, ces personnalités nommées par décret présidentiel le 9 juillet dernier sont désormais attendues au pied de leurs compétences. Merci.